Bonsoir à tous, la télé d'ici reçoit ce soir Buzz, la série qui a remporté pas moins de 4 trophées à la dernière nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Buzz, c'est Franck Léhi, l'inspirant Franck Léhi que nous reçoivons ce soir. A ses côtés, la désormais omniprésente Janice Bioguet et puis la pépite montante, Maëlys Mbaya avec eux. La télé d'ici fait son cinéma. On va également zouker, zouker c'est faire de la musique quoi, danser de façon très sensuelle, vous savez un petit peu. C'est Marie-Jo qui va nous entraîner à travers sa voix, l'une des plus puissantes, il faut le reconnaître, du PAF, de la télé, de la scène musicale Made in Chénouf. Elle vient nous présenter sa toute dernière crue. Et donc juste à côté, on a Sonia Giza qui est de retour, en cas de cas qui est toujours à son poste. Ensemble, on va passer d'un très très bon moment. Bienvenue dans la télé d'ici pour ne rien rater de l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait notre buzz ce soir, je le disais, l'introduction avec la série buzz diffusée désormais du lundi au vendredi. Oui, c'est bien ça non Sonia ? Quand on parle de cinéma, c'est évidemment la référence. Eh ! Au vendredi. Jolindu au vendredi, c'est bien ça ? C'est ça, tout le soir à 22h. C'est bien ça ? Oui, la série avec en vedette Soukeina qu'on a eu le temps de recevoir qui n'est pas là ce soir. Mais on a d'autres actrices avec nous, je le disais donc à l'instant. Janice Bioguet, j'ai dit omniprésente parce qu'on te retrouve à la fois sur l'été, mais aussi sur les plateaux de tournage. Sur les réseaux sociaux. Beaucoup sur les réseaux sociaux parce que Janice Bioguet, c'est aussi la plastique pour vendre un petit peu aussi aujourd'hui. Bonsoir Janice, ça va ? Bonsoir. Ça va ? Est-ce que tu as remarqué ? Janice, je l'ai attaqué tout à l'heure, Janice et la douceur, c'est bonsoir, est-ce que vous allez bien ? Alors je suis ravie d'être tombeuse, doucement comme ça et tout, c'est trop joli. Franck Bleu ! Yes ! Comment ça va ? Alors ça va super bien, ça va super bien, je rentre au voyage comme ça, j'étais à Conakry. C'est vrai ? Je suis rentré hier soir et ce soir je suis avec vous. Disons que tu n'as plus une seule minute à toi ? Il paraît. Est-ce qu'on dirait que tu es le réalisateur le plus bankable du moment ? Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, Sonia dira. Si, un peu ! Je laisse le son à Sonia de le dire parce qu'elle a une belle vue sur tout le système. Mais tu sais, au State, à Hollywood, une fois qu'un réalisateur a remporté un prix aussi important, ça commence par le réalisateur le plus bankable du moment et tout, Franck Bleu, tu vois, mais génialissime. Est-ce qu'on aura droit à une petite larme ce soir ? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on a l'écouté. Rien que de larmes dans tes yeux. Après, c'est un acteur, il ne faut pas oublier, il peut te... C'est vrai ? Ça peut venir à la commande ? Oh, quelques fois. S'il te plaît, on a besoin d'émotion ce soir. Oh ! Et puis, à côté, je pense que ça, ça fait partie des tout nouveaux visages que tu contribues à faire connaître, à faire éclore. Maëlys Mbaya. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, bienvenue. Bienvenue, Le Verre te va à ravir. Merci beaucoup. Et c'est ton premier film, Buzz ? Ma première série, effectivement. Ensuite, j'ai tourné sur deux autres projets. Qu'on a déjà vu, auparavant ? Oui, que vous avez vu. C'est vrai ? Le futur est à nous. OK. Ah oui ! C'est ça. Génial. Et les nounous qui passent actuellement. Merci, merci beaucoup, on a compris. Non, c'est bien. Alors, à plus d'une soirée. Franck, il a le don quand même de révéler des talents. Ce qu'elle a déjà réalisé, mais il a fallu Franck pour la... Il faut que tu donnes la formule secrète. NK, tu OK ? Voilà moi qui est là. Voilà. Alors, en cas de cas, tu pourrais bien tourner dans un film de Franck Lehi ? C'est excellent acteur aussi. C'est un projet. C'est vrai ? Il sait que c'est un projet. Oui, c'est un coup. Ah, OK. C'est un coup, on en a parlé et ça va se faire. Voilà, ça va se faire. C'est un homme qui parle. Vous tenez des conciliabules, faites des messes basses ? Non, pas du tout. Voilà. Ça fait plus d'un an. Ben oui. Ça fait plus de ça. Mais même Glisse aussi, tu as glissé ta requête. Mais il m'a posé une question. Il m'a demandé, Glisse, est-ce que tu peux embrasser dans le film ? Mais pourquoi tu veux lui donner un rôle où elle embrasse ? Non, il dit pour le casting. Au fait, mon problème, c'est que je ne veux pas d'acteurs qui viennent avec des contraintes comme ça. Ah non, moi, je ne fais pas ça, moi, je ne fais pas ça, moi, je ne fais pas ça. OK, tu n'es pas fait pour être acteur. Franck, je veux venir, mais moi, je ne vais pas embrasser. Ça va dépendre. Au fait, ce n'est pas systématique. Si on te casse pour un rôle où tu n'embrasses pas, où tu n'as pas besoin d'embrasser, tu n'embrasses pas. Mais je n'ai pas envie de l'acteur qui va venir, bon, tu sais, moi, je ne fais pas ça, 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 ça. Mais moi, je vais te dire ça. Je ne fais pas ça, 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 ça. Voilà. Après, c'est difficile. Mais si je la sens dans un rôle, je connais ces contraintes, si je la sens dans un rôle... Tu pourrais faire quoi ? Tu peux me sentir dans quel rôle, moi ? Avec ta nouvelle coupe de cheveux, je ne sais pas, je... Ouakanda ! Ou bien dans l'autre, là. Ah, Bodje ! Je te mettrais bien, tu vois, tu vois... La guerrière, tu vois. Moi, je fais bien ça, tu vois, une powerful woman, tu vois. Elle a choisi son mec. Il paraît que je suis une princesse égyptienne, on m'a tout collé, là. Franchement, j'aime beaucoup. Ça va, Sonia ? Ça va et toi ? Ça va, super. Bonsoir et bienvenue, vous, ça va ? Et donc, ça repartit pour encore une petite heure en votre compagnie dans les Photonmen du soir. Commençons tout de suite avec un petit recul. La prolongation, en l'occurrence, il y a quelques jours, on recevait Narsil Cora. C'était le 25 novembre. Narsil Cora, c'est une Cora folle, là. C'est d'ailleurs une joueuse de Cora. C'est ça. Elle est très jeune, mais hyper, hyper douée. Et c'est un délice de l'écouter. Elle reprend quelques chansons que vous connaissez, des airs que vous connaissez en mode Cora. On va se réécouter ça. Et puis juste après, ce sera Yilim qui nous a présenté aussi Onyx, son nouvel EP. J'ai tout du problème avec le genre de ce mot. Nouvelle ou nouveau. Son EP. C'est une nouvelle. Nouvelle, elles sont 1, 1, 1 ou 2, elles ne l'ont pas choisi. En tout cas, son EP. C'est un symposie. Qui s'appelle Onyx. Et donc, allez, on se replonge dans cette ambiance qui était très, très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Notamment, Maïlis, comment elle rejoint le casting, par exemple ? Alors, Maïlis débarque dans mon bureau un soir, accompagnée de quelqu'un, après avoir pris rendez-vous plusieurs fois. Et puis, elle me dit, voilà, mon rêve, c'est de faire du cinéma. Je dis, bon, il faut de la disponibilité et puis il faut de l'envie, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Elle me dit, t'en fais pas, j'ai tous ces atouts-là. Donc, je lui donne un test, elle m'envoie une vidéo et c'est déjà concluant. Donc, je décide d'aller avec elle dans l'aventure de Buzz et puis, voilà, je lui donne une chance. Moi, j'aime bien ça, révéler de nouveaux visages. Par contre, Janis, tu ne la révèles pas tout de suite, parce que Janis, quand même, comme je disais, c'est devenu l'omniprésente Janis aussi. Ah oui. Pourquoi tu décides ? Qu'est-ce qui te convainc de la mettre dans le projet Buzz, elle, Janis ? Alors, dans un précédent projet, j'étais déjà avec elle, je ne veux pas le citer. Merci. Dans un précédent projet, j'étais avec elle et sa performance dans ce projet-là a fait que j'ai repensé à elle. parce qu'il me fallait avoir une journaliste dans Buzz qui allait être aussi athlétique parce qu'il y a une affaire de course-poursuite. Et donc, elle ne savait pas pourquoi, c'est pour une presse que je l'ai appelée, mais le jour, elle a couru pendant près de 30 minutes en non-stop. Dans le sable. Dans le sable. Pourquoi on coupe pendant 30 minutes en non-stop ? Mais en plus, c'est essentiellement pertinent. Qu'est-ce que c'est le passé ? Si tu veux une sprinteuse, je prends une sprinteuse en espagnol. Voilà. Moi, j'allais demander... Je la sais très sportive, danseuse, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'était le bon ménage. À elle, je n'aurais pas pu donner ce rôle-là. Elle, je ne suis pas sûre qu'elle aurait pu courir. Elle aurait couru ? C'est vrai ? Tu cours ? Je peux te surprendre. Mais il ne faut pas dire ta vie. Tu ne sais pas ce qui te réserve pour le prochain. T'as vu, non ? Je te prends un mot, Franck. Quand tu parles de conditions de travail, j'ai envie de demander aux filles. Comment c'est le travail avec Franck ? Est-ce qu'il est énervant ? Est-ce qu'il est contraignant ? Est-ce qu'il est fatiguant ? Est-ce qu'à la fin... Il y a d'autres projets qui arrivent avant d'y les choux. Non, allez. Non, dites la vérité. Franck, ce n'est pas comme ça. Franck, ce n'est pas quelqu'un de... Voilà. Allez, dites-nous tout. Sociemment, Amine, c'est agréable. C'est vraiment agréable. Ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Non, vraiment, c'est agréable. Ça dépend. Souvent, on commence l'après-midi. Souvent, c'est le matin. Mais il faut être à l'heure. Il faut travailler. Il faut se donner. L'ambiance est très agréable. Il ne faut pas le barrer sur le plateau. Mais il ne faut pas jouer avec le travail. Ça, vraiment, c'est sa marque. Et qu'est-ce que tu te souhaites, toi ? Travailler avec Franck, c'est comment ? Travailler avec Franck est un réel plaisir. En fait, c'est un package de beaucoup de choses. On apprend. On est orienté. On est sélectionné. On est guidé. Quand on travaille avec lui, il te conseille, il te guide. Il ne se limite pas, en réalité, au projet. Qu'est-ce que tu as appris, toi, par exemple, Janice ? Vu que tu as déjà une expérience, qu'est-ce que tu apprends en plus avec Franck ? La discipline et l'amour de son travail. Ça veut dire que tu n'étais pas disciplinée auparavant, c'est ça ? Pardon ? Ça veut dire que tu n'étais pas disciplinée auparavant ? Alors, non. Déjà, moi, quand je commence dans le cinéma, il me relève. C'est grâce à lui, sur certains projets. C'est grâce à lui qu'on me découvre sur le petit écran. Et le cinéma, avant, c'était quelque chose qui me faisait peur. Parce que moi, je suis danseuse mannequin. Le cinéma, non. Donc, il fallait avoir une certaine discipline. Il fallait avoir certaines capacités, certaines bases que je n'avais pas, moi. Parce que quand il me relève, je ne me suis pas faite formée pour. J'ai été faite formée sur son plateau de tournage. C'est différent. Donc, lui, il m'a apporté cette discipline, en fait, qu'il faut avoir en tant qu'actrice. Moi, ce que j'ai envie de demander à Franck, c'est pourquoi c'est aussi important pour toi de révéler de jeunes talents ? Est-ce que c'est parce que toi, tu as vraiment galéré avant de venir à l'écran ? Parce que tu nous as beaucoup raconté ton histoire. Tu as dû être machiniste. Est-ce que c'est pour ça que c'est important pour toi lorsque tu penses que quelqu'un a du potentiel de directement lui donner sa chance ? Alors, j'aime les challenges, déjà. J'aime les challenges. Et puis, j'aime montrer de nouveaux visages. C'est un bon panaché. Il y a une recette que j'applique et qui marche toujours. Un peu d'anciens. Un peu de contemporains, je dirais, nous, là. Et puis, des gens qu'on n'a jamais vus. Et ce mélange-là, il arrive toujours à marcher parce que quand vous avez de nouvelles pépites qui surtout assurent, c'est le jackpot. Sans ne le reproche pas souvent aussi. Parce que ça, c'est une question qui est actuelle. On peut reprocher à des professionnels de faire confiance à des personnes qui ne le sont pas, alors qu'il y a des personnes qui sont déjà peut-être formées pour ça. Est-ce qu'on ne te l'a pas reproché ? Oui, mais c'est un mélange. Personne ne peut se plaindre après. Par exemple, quand vous allez regarder l'un de mes projets, vous allez voir que pratiquement tous les acteurs de Côte d'Ivoire, ils sont passés. Vous voyez ? Et malheureusement, pour ceux qui sont plus âgés que nous, les gens de la génération de Fortuné, vous allez constater qu'ils sont beaucoup délaissés. Comme si... Comme si le temps était passé. On avait tourné une page. Alors qu'un acteur, il n'a pas de retraite. Il n'a pas de retraite. C'est pourquoi c'est un plaisir de jouer avec des gens comme Fortuné, des gens comme Bienvenue Néba. Tu dirais que le secret, le succès de Buzz, c'est ce mélange-là de plusieurs générations aussi ? Ah oui, c'est ce mélange de plusieurs générations. Parce que chacun est à sa place. Parce que quand vous devez prendre un jeune, quand vous allez vieillir, il donne plus qu'il faut donner. Il faut mettre chacun à sa place et à son âge. Si bien qu'après, il est crédible dans son rôle. Une fois qu'il est crédible dans son rôle, le téléspectateur encaisse mieux et le téléspectateur est plus dans l'histoire. On parle de rôle, Sonia, tu poseras ta question tout à l'heure. Elles nous parleront un peu de leur rôle. Là, maintenant, c'est le rôle de la pub. On y va, on revient juste après l'état avec nous dans la télé d'ici à tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONASSI Online. Ça tourne dans la télé d'ici ce soir avec un casting de rêve. Janice Bioguay, Maëlys, Maïa, Franck Vlehi à la réalisation, évidemment. Dans le casting, on a Marie-Jo pour la musique. La BO, la bande originale. Et puis, on a des punchlines de fourrées. Certainement sous sport, ce sera les affaires classées dans pas longtemps avec Onke Toke. Et Sonia, tu as quoi ? Tu as la script, non ? D'ici ? Oui, c'est ça, c'est la script. Je pense un peu. Tu serais même une excellente assistante réelle. Tu vois ça ? Oui, je pense. Il y aurait-il des propositions de boulot dans l'air ? Je ne peux pas la débaucher. Mais si tu parles de débaucher ? On peut faire ça, hein ? Non, c'est à plein temps. C'est ça le problème. Bon, attends, sur le dé, je vous regarde. Alors, en offre, quelqu'un a dit quatre fois. Bon, on avait dit Coramone, mais si on avait quatre fois Nissaman. Oui. Mais ce n'est pas quatre fois Nissaman, en vérité. J'en avais déjà deux. Oui, j'en avais déjà deux. Donc, toi, en fait, à chaque édition, tu as ton quota. Bon, il y a... Voilà. Il faut qu'on rappelle. Mais tu sais ce qu'il a fait ? C'est quand il a eu le premier trophée. Il a dit ça, c'est pour Madame Gade. Donc, il est parti récupérer le sien. Donc, en fait, à chaque Nissam, il faut au minimum deux, quoi. Carrément, hein ? On rappelle quand même les différents trophées remportés. C'est une meilleure réalisation. Oui, et puis une meilleure série. Mais une meilleure série. Et les deux autres, c'est... Meilleure interprétation senior, avec Fortuné. Et puis, meilleure interprétation internationale. Internationale. Avec Saint-Jabé-Sélo. Les rôles, on en parle rapidement. Fortuné, dans le casting, il est ? Il est donc ministre. OK. Et puis, Abbé-Sélo, premier ministre. Comment tu leur colles ces deux étiquettes-là de ministre ? Parce que, Fortuné, moi, il me fait tellement rigoler, en fait. De le voir dans un rôle de ministre, je me dis... Ça change un petit peu, quand même. C'était le but. C'était le but. On a toujours l'habitude de le voir dans des rôles... Un peu drôles. Un peu drôles. Carrément décalés. Et puis, cette fois-ci, je dis, non, je ne veux pas que tu ris. Non, je veux que tu sois super sérieux. En costume, cravate, tous les jours. Tu as un plan machiavélique derrière la tête. Il faut que tu l'exécutes. Mais même là, encore, je suis sûr qu'il ne fait rien. Oui. Serge Abbé-Sélo, il est dans son rôle, lui. Voilà, voilà, voilà. Il est dans le rôle de confort. Il était vraiment dans un rôle de confort. Et arrivé à un moment, il fallait le faire sortir de ses gants, en fait. Où vraiment, il y avait des colères qui devaient ressortir. Des colères noires et tout. Et les filles ? Jany, c'est... Alors, Jany, elle est journaliste. Donc, c'est elle qui est au courant de ce qui se passe, effectivement. Donc, elle est poursuivie parce qu'on pense que c'est elle qui a les preuves compromettantes sur les membres du gouvernement. Et puis, elle, elle est la femme de... Elle est la fiancée du fils du premier ministre, donc décédé. Et qui voit, donc, en Mayanna, une rivale potentielle. Sonia, je... Moi, je voulais demander si c'est plus simple de diriger des jeunes ou les plus anciens. Parce que je me dis que l'ancien, il se dit que toi, tu viens de commencer. Est-ce qu'ils ne sont pas durs à manager ? Alors, tu as deux catégories d'anciens. Tu as les anciens qui viennent, bon, voilà, j'ai 72 ans de carrière, tu ne peux rien m'apprendre. Et c'est compliqué. Donc, avec eux, c'est juste une expérience. Et puis, merci. Et puis, tu as les anciens qui se disent, écoute, c'est toi le réalisateur. Et c'est toi qui sais ce que tu veux. Donc, je me laisse guider. Je me laisse dans tes mains comme une patte à modélée. Et ça, c'est les meilleurs anciens, en fait. Et la plupart sont comme ça. Ils viennent avec toute leur expérience. Quand vous voyez un ancien comme Bienvené, qui arrive et puis qui dit, réel, ici, je fais quoi ? Vous voyez ? Tu as fouetté un petit peu dans ton orgueil. Oui, à la limite. Et ça te booste aussi ? Mes doyens, c'est à toi. Il dit, non, 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 vas-y. Ici, là, qu'est-ce que tu attends de moi ? C'est quoi ta mise en scène ? C'est ça, le secret de la longévité aussi, finalement, à l'écran. Ah oui. Et je suis sûre que Fortuné aussi, ça a dû être la même chose. C'est exactement la même chose. Résultat, tu viens de lui offrir pratiquement, je pense, le tout premier prix également de sa carrière. C'est le premier prix de sa carrière. Je dois dire que... Merci. De toute cette soirée de la nuit, ça, ça a été mon plus gros coup de cœur. de le voir, de voir Fortuné, à 64 ans maintenant, recevoir pour la première fois un prix. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait ce métier. Le prix international, le prix senior ? Oui, le prix... C'est l'interprétation senior. Et il pleurait comme un bébé. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais il pleurait comme un bébé. Et c'est fort. Et sans faux jeu de mots, je pense que c'est peut-être le récipiendaire de la Nyssa pour cette année qui a le plus fait le buzz sur la toile. Justement, on va s'offrir quelques extraits de buzz. On va se poiler un peu. On regarde deux petits extraits, puis on revient. Excusez-moi, Excellence, je n'aurais jamais pensé que vous viendrez vous-même, encore moins dans cet endroit. En toute chose, il y a toujours une exception. On doit faire vite. Mais donnez-moi un instant. Et surtout, n'oubliez pas d'entrer en contact avec mon fils. Votre fils ? Oui. Mon chef du protocole facilitera votre rencontre. 30 minutes après et plus tard, j'ai appris sur la page Facebook de Maubry que le premier ministre a été assassiné. Non loin de l'endroit où j'étais avec lui. Vous avez eu peur ? J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de louche derrière. Mayanna ? Mayanna a disparu ! No, non ! 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 Arrêtez de créer ! OK ? Bonjour, Patricia. Nous étions en train de faire les présentations hier lorsque vous vous êtes endormi. Qui êtes-vous ? Adam Gérard. Chef de la garde rapprochée du premier ministre. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de vous dire lorsque vous avez perdu connaissance. Je n'ai pas tué le premier ministre. Je sais. Qu'est-ce que ça fait de faire avec vous ? C'est lui qui me l'a remise. Tu en foutes le père et le fils, ça nous on peut comprendre. C'est comme des richesses de vous là-bas. Peu bizarre. Mais hey ! Tu en foutes le quart du corps du père jusqu'à le dernier te kidnappes pour fuir avec toi. J'avoue que j'ai surestimé ta copine. Monter une telle arnaque et réussir à berner toute une population, ça relève du génie. Mais il n'y a qu'à te regarder pour savoir que vous êtes d'une banalité sans précédent. Tant dans l'intelligence que dans le style vestimentaire d'ailleurs. Contrairement à moi, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Et surtout, je ne fais pas de buzz. Donc Vivi, tu vas bien m'écouter. Si tu ne veux pas que tes parents te retrouvent dans une poubelle demain, tu vas me dire où se trouve Mayanna. Comment c'est arrivé ? Je n'en sais rien. C'est mon contact au niveau du gouvernement qui me l'a confirmé tout à l'heure. J'ai appelé Verdis en vain. J'ai aussi tenté en vain de joindre Cédric. Ce n'est pas possible, papa. Ma fille, tu devrais être... Voilà, c'était les extraits de Janice et de Maëris. Casting 5 étoiles, franchement. Georges Taibenson, Guy Calou. Tu as sorti le portefeuille, Franck Léhi. C'est combien de budget pour Buzz ? Buzz n'est pas si loin. Buzz est parti au-delà de tout ce qu'on avait chiffré. Parce que pour Buzz, j'ai voulu trouver une tournette dans des conditions de création originale. D'accord. C'est pourquoi j'ai pris une équipe qui a l'habitude de faire des créations originales. Je n'ai pas pris mon équipe habituelle. J'ai pris donc une équipe qui a l'habitude de faire des créations originales. En français, c'est facile pour ceux qui ne connaissent pas le champ. Il n'y a pas le nom du concurrent. Ah, création originale, c'est ça ? Oui. C'est pour ça qu'il a dit original, il ne s'est pas complété. C'est des productions à très gros budget. D'accord. Voilà. On est au-delà de 500 millions ? Oui, 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 oui. On peut parler de toute la série ? Oui. Parce que, par exemple, l'étalonnage a été fait en Allemagne. Ok. L'étalonnage, c'est la couleur générale ? Oui, c'est la couleur générale qu'on donne au film. Elle a été faite par Florian Wolf en Allemagne, étalonneuse senior, qui a pu nous consacrer du temps entre deux grands longs métrages qu'il était en train de faire. Donc, c'était vraiment une très millimétrie. Franchement, la couleur est top. L'étalonnage, top. Je voulais même t'en parler. Ça, c'est génial. Et je ne sais pas qui a écrit les scénarios. J'ai beaucoup aimé la tirade tout à l'heure de Maëlys. Ouais. Franchement, Maëlys, tu es méchantain. On peut parler mal comme ça dans bon français ? Tu pourrais nous refaire cette partie-là ou tu l'as oubliée quand tu as sorti du plateau ? Ça fait tellement longtemps que j'ai complètement oublié. Tu as une réplique préférée de ton personnage, par exemple ? Pardon ? Tu as une réplique préférée de ton personnage que tu as là en tête ? Là en tête comme ça. Elle a vidé tout ça. Parce qu'il faut travailler sur d'autres projets. Il joue bien, Georges Taibenson. Oui, Georges Taibenson, c'est un acteur. Franchement. Je ne sais pas. Mais ceux qui ont l'habitude de passer sur des plateaux de télé ont déjà un petit avantage, je pense. cette présence scénique-là, cette façon d'amener les choses. Je pense que vous ferez de très très bonnes acteurs. Par contre, avec Guy Callot, ça a dû être une promenade de santé. C'est ton poteau. Oui, oui, oui. Voilà. Guy, c'est mon poteau depuis toujours. C'est mon jumeau. Après, je voulais le bon méchant. Voilà. Avec Guy, je l'ai. Janice, tu as beaucoup pleuré ? Oh oui. Oh que j'ai pleuré. Ma première journée de tournage, c'était une journée de pleurs. Sans paroles, pour commencer. Vous avez truqué ou tu as pleuré pour de vrai ? On dit Franck, on pleure. Avec lui, on pleure pour de vrai. Ah Franck, tu ne mets pas les... Non, non, non. Les poches de larmes là-dedans. Non, non, non. Ce n'est pas naturel. Aïe. Ils veulent l'émotion réelle. Tu pleures. Ça fait faux. On pleure. En tout cas, la partie où les acteurs gardent son nom, c'est là. On dit Franck, tu vas pleurer. Non, tu vas pleurer. Et donc, si tu ne pleures pas, on est là. Il dit qu'il va mettre la caméra dans tes yeux, donc ça va couler. C'est comme ça. J'ai demandé en soi. Mais essaie. Essaie. Toi aussi, tu as pleuré. Tu as fait l'expérience des pleurs. Bien sûr. Tu n'as pas le choix. On va trouver un nouveau nom à Franck. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir pleurer là-maintenant. Moi, en tout cas, j'aimerais bien vous voir pleurer. Je veux susciter des larmes là-ici-maintenant pour voir un petit peu vos capacités à créer des pleurs spontanées. Ça s'appelle « Chacun connait son travail » là-maintenant. Vous riez avant de pleurer. On dit ça qui va te faire pleurer là-maintenant. Moi, je vais te faire rire. Donc, chacun connait son travail. Elles vont peut-être rejoindre... Qui et qui ? Alors, bah oui, Maëlys. Maëlys et Janice. Maëlys et Janice, effectivement. Maëlys, alors on reste là ou on va en plein tour ? La scène. On va sur la scène. Maëlys et Janice sur la scène de la télé d'ici. Mais tiens, tu n'es pas exemptée. Franck, tu vas rejoindre le cas de glisse, s'il te plaît. Allez, sur la scène de la télé. Je la dirige. Tu peux les aider ? Oui, je t'entends très bien. Je la dirige. Je la dirige. Non, tu as un rôle. Moi, je t'offre un rôle en or. T'en fais pas. Allez, Franck, viens. Franck, le réalisateur va se faire diriger par glisse. Ah, ça va être trop bien, ça. Un pro qui se fait diriger par une amateur. C'est chaud. Attends, vous avez quoi à rester coincé là-bas ? Je vous donne le synopsis. Maëlys soupçonne sa fille Janice d'être enceinte, mais celle-ci nie les faits. Maëlys... Qui est fille ? Maëlys... Déjà, déjà, toi, ça fait... C'est ça. Janice, tu soupçonnes Maëlys d'être enceinte, mais elle va nier les faits. Et donc, tu décides de l'emmener voir le gynécologue qui est Franck. Le roi... Le roi... C'est bon. Franck ! Franck, lui, a l'air très surpris de voir toutes ces deux-là. Mais il ne dit rien. Il continue sa consultation comme d'habitude. On va déjà commencer cette prochaine partie. Non, tu ne peux pas tout leur donner comme ça. C'est vrai ? Tu es sûre ? Moi, j'aimerais que ça vienne un peu. Mais bon, ok. Et donc, après la confirmation de la grossesse, Maëlys... Sinon, Janice va menacer sa fille jusqu'à ce que celle-ci en larmes à vous. Quelle enceinte de qui ? Madi Gynéco. Oh, mon gars ! J'aime le scénario. Si 5, 4, 2, 1, ça tourne. Alors, ça commence par vous deux ? Bien sûr. Bonjour ma chérie. Bonjour maman. Je ne t'ai pas vue à table ce midi avec ton père. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis fatiguée, c'est tout. Tu es fatiguée ? Tu es pâle. Tu vomis. Tu as vomi hier soir. C'était pas moi. Tu ne me caches rien ? Non maman. Je sais comment j'ai fait pour t'avoir, tu sais ? Oui, mais... On va faire simple. Tu vas dans ta chambre, tu prends ton sac, on va à l'hôpital. Non maman, pardon. J'ai dit... J'appelle ton père ? Maman... On va à l'hôpital, ma chérie. Bonjour docteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Avance. Alors, que me vaut votre passage ? Alors, je suis venue avec ma fille. Oui. Je suis une femme, mère de famille, j'ai des enfants. Je sais comment on fait pour avoir un enfant et je sais que ma fille est enceinte. Donc, ne voulant pas venir voir le médecin, elle a été conduite chez vous de force. J'aimerais qu'on fasse un examen. C'est vraiment votre fille ? Pourquoi ? Vous doutez ? Non, je demandais juste. C'est mon enfant. Ok, on va passer à l'échographie. Je ne sais pas si la machine marche. Elle va marcher, monsieur. Ok, allez. Donc, je mets la crème. La machine marche. Je pense qu'il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. Je pense qu'elle est intacte. Vous êtes sûr ? Bon, je fais un dernier essai. D'accord. Bon, le battement que vous entendez là, c'est le cœur. C'est son cœur. Ce n'est pas le cœur de l'enfant. Le cœur se trouve au ventre. Ça peut arriver. D'accord. Je suis une mère. Ça n'arrive pas comme ça. Madame, je peux vous dire que votre fille est enceinte. Pardon ? Maman, c'est faux. Il est enceinte. Vous savez, les enfants de maintenant ne s'évoquent aucune règle. Les enfants de maintenant font n'importe quoi. Qui est l'auteur de ta grève ? Mais tu me fais quoi comme ça ? Tu ? Vous connaissez ? Tu me fais quoi comme ça ? De quel droit vous me tutoyez ? Oh ! C'est lui le frère. Oh ! Sécurité ! Sécurité ! Sécurité ! Sécurité ! Vous connaissez ? Non, jamais vu. C'est lui, maman, c'est lui. Monsieur. Madame, jamais vu. Monsieur. Je suis assez assermenté. Oui, scientifié. Monsieur. Vous êtes l'auteur de la grève. Sécurité, je dis. La sécurité n'est pas présente. Vous savez qui je suis ? C'est lui ! Je l'ai dit. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Je savais pas si tu avais la sécurité. Ah, c'est à lui. La sécurité, c'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. La clinique de gynécologie. C'est lui. Est-ce qu'il y a eu des moments de difficulté dans le tournage sur Buzz ? Des moments dont vous vous rappelez comme vraiment ayant été, on va dire quoi, challenging, laborieux, difficile ? Oui. Hein ? Janice, on va faire rapidement un tour de... Moi, oui, mes scènes avec Guy Calou. Pourquoi ? Parce que c'est un premier rôle en griffe de fiction pour moi qui n'a rien à voir avec des rôles dans lesquels je suis très glam, très maman ou amie de quelqu'un. Et il fallait être vraiment dans le feu de l'action. Et je jouais la majeure partie du temps avec un acteur et pas des moindres qui s'y connaît particulièrement dans ce jeu. Donc, il fallait apprendre de lui en même temps. Et... T'avais un peu peur ? Au début, non. Du tout. Parce qu'avant de commencer le tournage, Guy Calou, il est venu vers moi en tant que bon grand frère qu'il est. Il m'a... On a fait un bon partage d'expérience et il m'a juste dit une chose. Laisse-toi aller. Je te guide et tu me suis. Et c'est ce qui a été fait. Challenging, moment un peu difficile un peu ? Ben, on va dire que ça a été ma première journée de tournage. Donc, c'était mon premier jour de tournage et j'avais au moins une dizaine de séquences. Donc, toute la journée, on était sur moi. Donc, j'ai eu à pleurer, j'ai eu à faire toutes sortes de scènes. C'était assez challengeant. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'était intéressant au final. Buzz, c'est combien de jours de tournage ou de mois ? Buzz, c'est sept semaines de tournage. OK. Sept semaines de tournage, exactement. Tout a été fait à Abidjan ? Tout a été fait à Abidjan, Bassam. OK. Les scènes dans l'eau, c'était quelque part vers Bassam. On se fait un petit break. On ne va pas abasser, on va juste à la pub. On revient pour terminer. Un petit break. 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 B touchscreen. On s'avoure. Parce que sur les plateau�, tu peux avancer les parties alors qu'à la télé, tu es obligée de faire tenir le bout. La mauvaise chose qu'on fait, on accélère. C'est ça. Accélérer? Pourquoi accélérer? Parce que, parce que ils ont envie d'aller… Moi, je suis très impatiente de nature. Donc, des fois, je fais fois deux, fois trois. Je rigole. Vous donnez de la force à Franck et regardez chaque soir. Voilà, c'est ça. Et puis, on va mettre des commentaires pour dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Exactement. Moi, j'aime beaucoup qu'on me dise ce qu'on n'a pas aimé. Parce que ça me permet de rebondir. On n'a pas force. Je fais vraiment attention à tout. Surtout quand c'est constructif et objectif. Surtout ça. Alors, il y a quelqu'un qu'on savoure ici les soirs, les mercredis et jeudis dans les affaires classées. Parce qu'il est déclassifié. C'est le neveu de l'autre, en cas de cas. Avec les affaires classées, il y a toujours de nouveaux dossiers. Oh, mon fils ! J'habite à ma mouillette ! Voilà, c'est vraiment une fierté de voir le cinéma ivoirien à ce niveau et ça fait vraiment plaisir. On a dit, on sent que les choses bougent, les choses bougent. Félicitations encore, monsieur Franck Bleuil. Merci beaucoup. Félicitations, félicitations à vous. Et donc, aujourd'hui, voilà, on va parler un peu de la différence vraiment entre un cinéaste et un vidéaste. Voilà. Oui, oui, non, oui, oui, il y a quand même une différence quand même. Parce qu'en fait, le cinéaste, comme vous l'entendez bien, c'est quelqu'un qui travaille un peu dans l'industrie, c'est-à-dire du cinéma. Il peut être acteur, réalisateur, producteur. Et voilà, un peu comme Franck Bleuil voit un peu ce qu'il fait. Voilà. Donc, un vidéaste est quelqu'un qui s'inspire un peu de l'actualité et puis son inspiration pour faire des vidéos juste pour plaire. Voilà. Parce que normalement, le cinéma, pour que ça marche, il te faut d'abord un bon scénario avec la fiction. Parce que le but, c'est d'amener les gens à regarder le film. S'il n'y a pas de vision, bon, tu vois que ça passe. Les Nigériens, eux, ils ont mis un peu la barre en matière de fiction et tout. Eux, ils ne sont pas dans la dentelle. Tu vois, le gars, on le tue dans le film en débattant. Il doit revenir comme revenant. Il vient en boubou. Bon, on ne sait pas à quel moment il s'est changé, mais voilà. C'est le cinéma nigérien, ça marche quand même et tout. Et moi, quand je parle de cinéma, il y a deux cinémas qui me fascinent. C'est-à-dire, il y a le cinéma indien et le cinéma brésilien. Où il est fini. C'est le cinéma indien comme ça. C'est-à-dire, c'est le seul film, tu peux regarder, il y a un gars qui peut. C'est-à-dire, qui est en train de tomber d'un immeuble comme ça. Et voilà, on appelle les sapeurs-pompiers. Voilà, ils doivent quitter à Porogo. Voilà, ils dépassent Katiola. Le gars n'est pas encore tombé. Il est à Boaké. Il n'est toujours pas tombé. A Iamsukro, le gars n'est pas encore arrivé en bas. Il est à Bidjan ici, le gars. C'est quand il va venir placer Matela, le gars, il va tomber. Et puis maintenant, c'est... C'est vraiment... Il faut être indien pour comprendre les choses comme ça. Tu vois, maintenant, le film brésilien, je ne sais pas, ça n'a pas le même début, mais ça a le même fin. Vous regardez le film brésilien, ça dit, dans le film, il y a toujours un gars qui a l'argent. Qui a sa maison à côté d'une famille qui n'a pas l'argent. Et toujours la famille qui n'a pas l'argent. Et ils sont là-bas, et les enfants. Le gars qui a l'argent, c'est ses enfants, ça dit, tu vois, tu as trouvé l'un seul garçon. Le gars, il joue au foot, dans la cou, il tient ballon, lui seul. Un jour, il tient ballon, ça saute la clôture et ça tombe dehors. Donc, ça tombe devant la coude, la famille qui n'a pas l'argent. Il y a une fille là-bas qui va venir prendre la balle. Quand elle prend la balle, le jeune, il est là, elle lui donne la balle. Le regard se croise. C'est qui n'est là, on appelle coup de foot. C'est une relation qui a commencé comme ça. Tu vois, donc, ça va partir. Ça va partir comme ça, ça va partir comme ça, jusqu'à la fin. On ne va pas comprendre, soit le monsieur là, il a eu vraiment, j'ai dit, quelque chose avec la vieille qui était là, soit c'est son enfant, soit... Et puis, ça va partir de Catalina à Sébastien. Après, on va se retrouver à Saint-Joé. Donc, c'est comme ça, ça n'a pas le même début, mais ça a le même fait. Et il faut vraiment encourager tous ceux qui travaillent pour l'évolution du cinéma en Côte d'Ivoire. Moi, j'aime bien aussi le cinéma chinois. Ah oui, le cinéma chinois, bon, tu connais. Ça, bon, on ne comprend pas le cinéma chinois. Ça a dit, ça a dit, toujours, le film, c'est sur vengeance. La vengeance du dragon vert, le dragon vert se venge. Voilà, parce que le film commence, il y a deux personnes en combat, tu vois. Il y a le brave et le chef bandit. Et il y a le fils du brave qui est caché en train d'assiser le combat. Ça a dit, l'enfant, maintenant, il est là, il sue. On veut tuer son papa. Son père, il a été, l'enfant, il court pour venir vers son père. Non, père ! Pourquoi ? Et son père a été, il dit, mon fils, va sur la montagne. Tu vas trouver maître Changli. Il va te prendre les sept clés du boricuendo. Mesdames et messieurs, c'est tellement fini. C'est pas si bien sûr. J'aime trop. Et quand il va mourir, et quand il le frappe, il va mourir. Non, non, mais en fait, tu vois, quand l'enfant, il va, il apprend les armes à Sio. Quand il revient, l'enfant, il a 47 ans. Tu vois un peu ? Pendant que son père mourait, il avait 7 ans. Il revient, il a 47 ans. Le chef à lui a toujours 70 ans. C'est dans les mêmes villes. On sait pas où il était. Et quand l'enfant vient, il sait que tôt ou tard, l'enfant allait venir pour se venger. Quand l'enfant rentre dans son château, et puis le loin, il regarde l'enfant quand il dit, je te reconnais, toi. Tu es le fils de maître Mouniaou. Il était là pour venger ton père. Mais ton art martial est faible. Donc au début, il néglige l'enfant dans le combat. Il se bat à un bras. Ha ! Ha ! En plein combat, il reçoit un coup du petit pouf. Il dit, ha ! C'est sérieux. Là, il va avec les deux bras. Et à un moment, il balaie l'enfant, il fait tomber l'enfant. Au moment, il est prêt pour casser le coup de l'enfant. C'est là, l'enfant se rappelle d'une position qu'il a prise sur la montagne. Là, ça prend le panique. Celui qui l'a prise sur la position et le chef banni qui met, et on met, le hain. Le hain. J'aime trop le cinéma chinois. Merci beaucoup, au cas de gars, pour les affaires classées. Il aurait pu être réalisateur, lui. Franchement, franchement. Il a l'imagination débargante. Alors, il faut quand même rappeler un autre prix que tu as remporté en Guinée. Oui, un prix spécial que je venais de remporter en Guinée au Festival international du film Expoir. Voilà. Qui était en Guinée pendant une semaine. Et puis voilà, j'ai été honoré en même temps que Maoula, Landry et Bakaba. C'est du coup. En tout cas, bravo. Elle, il y a un maître mot entre vous. Toi, tu remportes le prix Espoir. Elle fait partie des grands, grands espoirs de la musique ivoirienne. C'est Marie-Jo qu'on reçoit ce soir pour nous présenter son tout nouveau projet. Marie-Jo, re-bonsoir. On va s'écouter un extrait de ce titre-là. Zouké ? Pour le meilleur et le pire Tout ça se connaît La cuisine là, je connais L'autre côté aussi, je connais Le matin, l'été et le soir C'est quand tu veux, je suis tout à toi Fidélité, je promets Te respecter, je promets Le matin, l'été et le soir Tout ce que tu veux, il y aura tout pour toi Oh mon cœur, mon cœur Tu me donnes la fin Oh mon cœur quotidien Chérie, tu me donnes envie De zouké, viens-moi zouké Zouké, zouké, viens-moi zouké Viens dans mes bras, on va zouké Zouké, zouké, maman zouké Zouké, maman zouké Zouké, zouké, maman zouké Viens dans mes bras, on va zouké Zouké, zouké, maman zouké Maman zouké Je pense que la chanson sur laquelle tu avais connue, c'était Touche Je suis touche Oui, ou j'ai changé ma direction artistique A partir de Touche Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle changé cette direction artistique ? Parce que j'avais besoin d'impliquer un peu de moi Dans mes chansons Donc au départ, je sortais fraîchement des pianobars Je me cherchais un peu Je regardais un peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas Et puis j'ai proposé, laisse parler et tu es dans le pain Mais après, tu peux le constater, je ne suis pas très goki bouge 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 sur la scène Je crois que je bouge un tout petit peu Mais j'avais envie de... Je trouve que tu danses bien pourtant En fait, la dimension du message derrière les pas de danse, je voulais un peu ça Donc je cherche de dire Et tu penses que là maintenant tu es en osmose totale avec ce que tu voulais faire ? Oui, avec moi, avec ce que je veux donner Avec ce que je veux dire, parfaitement Voilà Du coup, tu définis comment ton genre ? Tu te dirais, tu fais quoi ? Alors, je fais de la variété de recherche Sopoudrer un peu d'amour Voilà C'est très joli De la variété de recherche Où est-ce que tu allais rechercher ça ? C'est quoi la variété de recherche que tu devais définir ? Bon, la variété, c'est un peu de mix de tout genre De recherche, j'ai ajouté ça parce que j'essaie d'aller puiser des sonorités de différents pays Pour les mettre ensemble Un peu, par exemple, celui de la col de l'amour C'est un peu de Côte d'Ivoire, c'est un peu de Sénégal, c'est un peu de Cameroun Que j'essaie de mettre ensemble Et Zouké, on est parti où, cette fois, le voyage ? Zouké, on est parti un peu vers la Martinique, vers les Antilles Et puis on est parti un peu au Congo Et puis on est resté en Côte d'Ivoire Tu aimes l'Afrique centrale ? Je ne sais pas Tu as ta quoi de l'amour là-bas ? Non mais... Non, l'Afrique centrale, c'est un peu très expressif, comme on le dit Comme toi Il ne tache pas les choses, donc moins... Comme la col de l'amour Voilà, je dis... Où tu étais casse, tu disais Votre affaire d'amour, on joue les durs Moi, je ne suis pas... Moi, je ne sais pas faire ça Je ne suis pas caillou Ah ouais Si, je t'aime, si Je te colle Je te colle ? Et quand la fille nous dit Je te colle là, maintenant, viens te zouké En fait, c'est une suite logique, hein, Marjo ? Parce que pour zouké, il faut coller C'est ça J'ai été touchée Je colle Non, tu avais besoin d'amour, non ? Ou bien c'est après, tu avais besoin ? Non, mais en fait, il peut partir Souvent, quand il sort et puis il ne dit pas où il s'en va Ça me fait du mal Donc j'ai besoin d'amour Et puis il revient, on zouké, en fait Non, on reprend tout ça Besoin d'amour ? Non, non, il m'a touchée T'as touchée ? Je l'ai collée Il voulait jouer les durs Il partait un peu Je lui ai dit, j'ai besoin d'amour Il revient Et puis là, tu le prends, on zouké Tu le zouké Un peu le zouké Un peu le zouké Un peu le zouké Un peu le zouké Mais quand il vient zouké Il va m'apprendre à faire toutes les parts de danse Donc, voilà Et puis tu vois, elle est petite Elle est contente Qu'il y a des zouké Marie-Jo, vraiment Marie-Jo Et quand on ne prend pas un EP Ou un album, Marie-Jo ? Finalement, c'est un album Qui sort ? Oui Quand ? Finalement, c'est un album qui sort Depuis l'année 2025 Par grâce de Dieu Après tout ce temps Je me suis dit Un EP Marie-Jo Pousse un peu Du coup, combien de titres ? Je vais essayer de proposer 10 titres Déjà, j'ai déjà les 10 titres prêts J'essaie de voir Je ne peux pas mettre un dessus Gouassou Mais ça va dépendre des inspirations De mon grand-femme Parce qu'il m'inspire beaucoup C'est tout à l'enquête Du tout Donc, attends Tout Mais sur cet album-là, franchement J'aimerais Ah, tu as déjà écouté tout ? Non, du tout Mais je me projette Je me dis J'aimerais une collaboration Encore avec José Parce que j'aime beaucoup Votre collaboration Elle est juste magnifique Adieu Je ne sais pas Il y a des collabos dessus ? Il y a des collab La collab dont j'ai fait mention Déjà, c'est avec Oma Filki Mon ami marocain et artiste Pour rappeler les relations Depuis la Cannes Mais on va gagner en 2025 On ira là-bas Donc, après ça Le reste, c'est des grosses surprises Surprise D'accord Marie-Jean pourra t'écouter tout à l'heure Sur la scène de la télé d'ici On va Le temps d'une pause Te permettre de te préparer On revient à tout de suite A tout à l'heure Merci d'avoir répondu à la télé d'ici A l'invitation de la télé d'ici Je rappelle, le buzz En diffusion Du lundi au vendredi A partir de 22h C'est ça Pour cette seconde diffusion Félicitations encore une fois Franck Un petit dernier mot en 10 secondes Alors merci à NCI Qui n'a pas hésité A être le premier à diffuser De façon officielle Buzz, bien sûr Après la télé de Orange Merci beaucoup Merci en cas de cas Sonia Merci à vous Allez on se retrouve lundi Et pour retrouver tout de suite De la musique De la très très bonne musique Une belle voix Une voix aspirationnelle Inspirationnelle comme j'aime à le dire Mary Jo Qui nous propose ce soir de zouker Mettez-vous en position On se retrouve lundi Bisous Je ne sais pas où on va Avec toi, qui importe Notre amour est si fort À la fois c'est fait Dans tes boîtes, mon bébé Je m'abandonne Collé, serré ou toujours Même dans les problèmes Tu es mon soleil de minuit Mon sucre d'eau j'ai troqué Pour le meilleur et le pire C'est ce qu'on a signé La cuisine là Je connais L'autoté aussi Je connais Le matin C'est quand tu veux Je suis tout à toi Fidélité Je promets Te respecter Je promets Le matin Tout ce que tu veux Il aura tout pour toi Oh mon cœur Oh mon cœur Tu me donnes la fin Oh mon pain quotidien Chérie tu me donnes envie De zouker Ouazouké Zouké zouké vioazouké Dénormez-moi ouazouké Zouké zouké maman Zouké vioazouké Zouké zouké vioazouké Dénormez-moi ouazouké Zouké zouké vioazouké Zouké 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 z Dès que je vais le atteindre Tout ce que tu veux, il y aura tout pour toi C'est la partie où on se retrouve sur la piste de danse Et il approche, il approche Zouquet, zouquet, zouquet Zouquet, zouquet, zouquet Zouquet, zouquet, zouquet Zouquet, zouquet, zouquet J'écris, zouquet, zouquet Les célibataires en côté Zouquet, zouquet, zouquet Zouquet, zouquet, zouquet Sable C'est la partie où les enfants d'or On est spechant, si nous faisons la s'encher En fait, on regarde un film darüber C'est bon, c'est bon Zouquet, zouquet, zouquet Zouquet, zouquet, zouquet Zouquet, zouquet Tout c'est bon Zouquet, zouquet Lally night il va te faire un peu Sure, j'écris, zouquet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...